Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment récupérer des données après que votre système Windows est complètement planté, donc imaginons que votre système favori a craché et que vous souhaitiez récupérer les données qui étaient présentes sur les disques durs. Donc c'est simple, on va utiliser un live CD, un live CD Linux, qui va nous permettre de démarrer l'ordinateur sur ce CD et accéder à nos différents disques durs et récupérer nos données. Donc ici sur ma machine virtuelle, j'ai essayé de démarrer mon Windows, mais il manque un fichier, tant bien évidemment je l'ai planté volontairement, quoique des fois il n'y a pas besoin de le planter volontairement, il plante tout seul Windows. Donc ici on va redémarrer la machine et on va booter sur le live CD, donc je viens d'appuyer sur F2 pour accéder à la configuration du BIOS, voilà on va sur l'onglet boot. Ici vous pouvez sélectionner le démarrage sur le disque dur, donc vous faites avec le plus pour monter. donc on va pas démarrer sur le CD-ROM que j'ai inséré dans mon ordinateur, le live CD Linux. voilà, on met CD-ROM en premier, on va sur exit, on fait entrer, yes, entrer. Voilà normalement on va redémarrer sur le live CD de Linux. Voilà et j'ai choisi la distribution Kaelia. Alors pourquoi ? Parce que cette distribution reconnaît très bien les périphériques, les différents disques durs, donc il n'y a aucun souci. Donc on va aller se booter sur le live CD, Kaelia est un live CD mais il existe aussi la distribution complète Kaelia pour ceux qui voudraient se mettre un petit peu à Linux. aller on laisse charger, reconnaissance du matériel. že? Donc on va aller se détenduer sur le клé DROM. Donc ici je voudrais récupérer deux fichiers vidéo qui étaient dans mes images. Donc on va essayer de les récupérer. Sous-titrage ST' 501 ... 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